Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce 13h à la Une, portrait d'une candidate législative qui attire l'attention. Elle est l'une des plus jeunes prétendantes au poste de député. A 23 ans, Sibylla Samiraoui Draougo milite pour le Parti Sense et entend apporter sa pierre pour l'édification du pays. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis en pleine campagne électorale, le syndicat autonome du ministère des Affaires étrangères, Samaheu, demande la démission du ministre Al-Fabari. Il dénonce ce qu'il qualifie de mauvaise gestion du département de la diplomatie par le ministre actuel. Attaque à terroriste sur l'axe Tinakov-Beldiable dans l'Oudalan, région du Sahel mercredi dernier. Le bilan s'allourdit, 14 soldats tués et 8 blessés, dont 3 dans un état critique, apprenant des sources gouvernementales. En pleine campagne électorale, des partis ont suspendu leur meeting, ainsi dommage aux soldats tombés. Toute autre chose dans ce journal, elle a tout juste 23 ans et elle est en tête de liste du mouvement Servir et non se servir sens pour la province du Kadiogo en ce qui concerne les élections législatives. Sibila Samiratou Ouedraogo, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est l'une des plus jeunes candidates aux législatives du 22 novembre prochain. Et elle entend s'investir dans la gestion de la chose publique. Découvrons-la davantage dans cet élément qui porte la marque d'Abdoulrahim Nienye. Sibila Samiratou Ouedraogo est étudiante en master 1 en sciences juridiques et politiques dans une université privée de la place. A 23 ans, elle se lance à la conquête d'un poste de députée à l'Assemblée nationale. Son engagement en politique est selon elle-même un appel à la jeunesse à s'intéresser à la politique afin de contribuer à la gestion de la chose publique au profit de la population. De nos jours, nous critiquons. La jeunesse ne veut pas s'engager en politique sous prétexte qu'elle est sale. Ce n'est pas du sérieux. Mais nous ne pouvons rien faire si nous restons dans notre zone de confort à critiquer. Il faut forcément s'engager pour pouvoir changer les choses. Alors c'est pour lancer cet appel à la jeunesse, avoir le sens de la responsabilité pour qu'on puisse aussi leur confier des tâches. En même temps, j'aborde mon deuxième point qui est mon message que je veux passer aux acteurs politiques. Leur demander de faire confiance à la jeunesse. Ma présence à l'Assemblée nationale changerait déjà la donne. Parce que vous remarquez, nous avons une Assemblée nationale, si je peux m'exprimer ainsi, vieillissante. Les acteurs politiques sont les mêmes et il n'y a pas de renouvellement de la classe politique. Un mois après son engagement, Samira Touedraogo dit être positivement accueillie par les populations, surtout les jeunes, qui adhèrent à son combat. C'est une candidate prête à faire face à toutes sortes de difficultés malgré son jeune âge. Je ne me sens pas du tout petite. Je ne me sens pas lésée. Certainement parce que c'est fait de manière naturelle. Je ne passe pas de manœuvres. Je me base sur les faits pratiques de la vie courante. Donc quand je parle, je sens vraiment une certaine adhésion populaire à mes idées. Surtout en ce qui concerne les jeunes. Je me sens vraiment dans mon milieu. Je suis jeune et je m'adresse aux jeunes. Donc c'est comme si je savais facilement comment faire passer le message. Et ce que je dis, c'est ce que j'ai sur le cœur. Je ne suis pas là pour faire de la politique, de la démagogie. Donc ce que je dis vient directement du cœur. Et c'est certainement pour cette raison que je remarque cette adhésion un peu populaire. Mais en même temps, je suis réaliste parce que je sais que je me suis engagée dans un combat. Je sais que ce ne serait pas facile. Donc voilà. Pendant que je suis en train de parler, je vois qu'on ovationne, on ovationne. Mais je suis consciente que cela ne veut pas forcément dire une adhésion automatique au mouvement sens. Je suis consciente que le combat sera de longue haleine. Et je suis prête à l'assumer. Son âge et son genre sont donc pour elle un atout pour défendre les idéologies du mouvement sens à l'Assemblée nationale. Lorsque, par exemple, de nos jours, vous faites votre mariage traditionnel, communement appelé PPS, tant que vous n'êtes pas allé signé à la mairie, vous avez toujours le statut de célibataire. Et cela fait que nous avons des parents, des grands-parents qui vivent ensemble il y a 20, 30 ans, qui ont même plusieurs enfants. Mais ces personnes-là, on leur colle toujours le statut de célibataire, juste parce qu'ils ne sont pas allés à la mairie. Pour nous, cela constitue, ce n'est pas trop osé de ma part, une injure à notre identité traditionnelle et culturelle. Donc nous, on voudrait remédier à ça. Au-delà de cette question, Samira Toué-Draogo, si elle est élue sous la bannière du mouvement sens, compte œuvrer pour une modification de la loi régissant les marchés publics au profit des jeunes entreprises et la loi sur le foncier pour limiter les actions des sociétés immobilières. Toujours dans le cadre de la campagne électorale, le MPP s'est manifesté dans le Mouhound. Hier mercredi, Stanislas Oaro, directeur de campagne de la localité, a visité quatre villages de la commune de Douroula. Le message principal reste le même. Stanislas Oaro a invité à voter massivement le candidat Okma, Christian Kaboury. Envoyé spécial, Mamidri Anna Kamabou. C'est dans ce village de Kérébé, dans la commune rurale de Douroula, que la délégation provinciale de campagne du MPP a député sa campagne de sensibilisation de ce 11 novembre. Et après avoir expliqué à ses habitants l'utilité de voter MPP, le directeur de campagne a invité les populations de cette partie du Burkina Faso à accorder sa confiance à Okta Boré pour les cinq prochaines années. Nous allons rester vigilants, parce que c'est extrêmement important, parce que lorsque vous partez après, il y en a qui viennent changer le langage. Nous allons continuer, demander à nos délégués partout où nous passons, de maintenir le cap et le message qui est celui de la victoire du Roch au premier tour et de la victoire aux législatives en remportant les deux sièges de la province du Moune au compte du MPP. Et au regard de la mobilisation et de l'intention de voter manifestée par ses militants, le MPP se dit confiant pour le scrutin couplet. Et ce qui nous rend impatients, donc, de voir le 22, le soir du 22, c'est-à-dire à partir de 22h, 23h, pour les résultats qui vont venir au fur et à mesure. En tout cas, nous sommes très confiants, nous allons poursuivre ce périple. Aujourd'hui, nous avons fait, comme vous avez dit, quatre localités de la commune de Durula. Nous avons fait Tora, nous avons fait Kérébé, nous avons fait le chef-lieu de la commune, même Durula, et nous venons de faire Bladi. Mais avant cela, nous avons fait une halte à Passa Congo pour rencontrer la communauté Peul, qui souhaitait me rencontrer, mais que moi, je considère comme une communauté Peul-Boaba. Vous avez constaté avec moi qu'il parle complètement le Boamou. Et une partie de cette communauté, elle se trouve dans notre village et nous sommes considérés comme des frères. Nous avons évolué ensemble, tout petit. Et donc, ça a eu beaucoup de joie que j'ai rencontré aussi cette communauté. Stanislas Ouaro a aussi donné rendez-vous aux populations de ce village le 17 novembre prochain à Dédougou pour le grand meeting. Suite de la campagne présidentielle pour le candidat du CDP d'Ikomboyugo, le 11 novembre dernier, il s'est rendu dans la région du centre-ouest. Première étape, la province du Sanguié. Les militants de l'ancien parti au pouvoir dans cette localité étaient présents pour écouter le message de leur président. Un message basé sur la relance économique, la paix, la sécurité et la réconciliation nationale. Envoyé spécial, Michael Tougri. Dans le Sanguié, le candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès se présente comme l'homme de la situation face aux multiples défis que connaît le Burkina Faso. Edoukoumoyugo dénonce la malgouvérance, l'insécurité depuis cinq ans avec son corollaire de déplacés internes et des milliers de morts. Une fois au pouvoir, l'homme d'affaires aura comme priorité la sécurité et la réconciliation nationale. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Je vous l'ai dit tantôt. C'est pourquoi nous avons pris l'engagement que si nous sommes au pouvoir, dans les semaines qui suivent, vous n'entendrez plus jamais. S'il y a une frontière, dans une région, nous sauverons des vies. Dans le Sanguié, pour les militants de l'ancienne majorité, la victoire d'Edoukoumoyugo ne fait aucun doute. L'un des artisans pour arriver à cette victoire, le dernier premier ministre de Blaise Kompahoré, candidat aux législatives. La parole d'Edoukoumoyugo, c'est la réconciliation, c'est la cohésion sociale, c'est l'unité nationale. Edoukoumoyugo ne veut pas d'un boutique à diviser comme il est aujourd'hui. Edoukoumoyugo ne veut pas d'un seul boutinat. Nous l'avons battre jusqu'à notre ténèbre route pour que, M. Kamarad Président, tu ailles à Kossiam. Le Sanguié attend de vous. Que vous apportiez du changement au Sanguié. La prochaine étape pour Edoukoumoyugo, la province du Boulkéemde. Selon le responsable des jeunes du parti, le CDP, is back à Koudougou. Et la marche vers le palais de Kossiam est bien lancée au regard de l'échec de la gouvernance de Rochma Christian Kabouré, selon Yahya Zungrana. Candidat Roch, le peuple est fatigué de l'inaction, de l'inertie même face au bourrissement de sa situation. Candidat Roch, quelle solution contre le terrorisme va-t-il encore proposé au peuple burkinabé, qui a vu périr plus de 2 000 de ses enfants, 1 000 de leurs déplacés, plus de 2 000 écoles fermées dans 6 régions du pays ? Dans la région du centre-ouest, le candidat à la présidentielle veut reconquérir le pouvoir. Avec Edoukoumoyugo, plusieurs projets de développement seront réalisés. Edoukoumoyugo fait de la sécurité des Burkinabés et le développement socio-économique de Koudougou une des priorités. Pour ce qui concerne d'abord les infrastructures routières, nous allons désenclaver les quelques chefs lieux de province qui n'ont pas encore l'habitude. L'infrastructure ferroviaire, je renégocierai avec notre partenaire, notre partenaire historique, pour que l'on reprenne les rails, pour les ramener à 1,43 décès, pour que nous puissions utiliser les traits à grande vitesse. Ces rails ne s'arrêteront plus à Ouagadougou, mais nous irons jusqu'à la frontière du Niger, en passant par Tambaou. En plus de la présidentielle, le Congrès pour la démocratie et le progrès veut une majorité confortable au Parlement. Les candidats aux élections législatives du Sanguié, tout comme du Boulkemde, promettent la victoire du CDP au soir du 22 novembre. Parti de l'Unité, Parti du Progrès ! Les responsables du syndicat autonome des agents du ministère des Affaires étrangères Samaeux ont animé hier 12 novembre une conférence de presse. Ils ont dénoncé la mauvaise échecition du département de la diplomatie par le ministre actuel et surtout la mise à la disposition du ministère des policiers pour être affectés dans les représentations diplomatiques et consulaires. Le syndicat autonome des agents du ministère des Affaires étrangères Samaeux est très remonté contre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Les agents estiment qu'il y a beaucoup de manquement dans la gestion du département par le ministre Alpha Bari. De ce fait, il demande purement et simplement sa démission. Il plaît au Samaeux de rappeler au ministre Bari que le mode de gestion de tout un ministère en charge des Affaires étrangères, institution civilisée, prestigieuse et régalienne, ne saurait être assimilée à celle de son patrimoine personnel. C'est aussi le lieu de lui rappeler que ni la violation des droits et libertés syndicales, ni les actes d'intimidation et de menace de relèvement d'agents de leurs fonctions, encore moins les agissements emprunts d'abus d'autorité, ne sauront altérer l'engagement et la détermination du Samaeux et ses militants dans la défense des causes justes. Ce faisant, le Samaeux exige le départ pur et simple de M. Alpha Bari pour incompétence notoire en matière administrative et mauvaise gouvernance de la chose publique. Les conférenciers dénoncent également l'insertion inadéquate de certains agents de police destinés à la sécurisation des locaux et des représentations diplomatiques et consulaires du Burkina Faso au sein de leur département. L'inopportunité de l'envoi du personnel de police dans les ambassades et consulats généraux n'est plus à démontrer, aucune attribution ne leur étant reconnue à ce jour. Réceptionnistes, courciers, reprographes, animateurs de pages Facebook de la mission, etc., voilà à quoi sont employés ceux déjà en service dans nos ambassades. Quelle délision ! Le ministre Bari mesure-t-il les conséquences financières dramatiques du deal qu'il a malicieusement conclu avec ses fillules et courtisants ? Quand on sait que les missions diplomatiques et post-consulaires sont permanemment endettées, c'est à croire que c'est en âme et conscience qu'Alpha Bari s'efforce de pousser le ministère dans un gouffre infernal à travers la création de dépenses faramineuses comme pour laisser derrière lui une administration diplomatique potentiellement ingouvernable et inefficace pour ses successeurs. Au regard de la situation, les conférenciers ont appelé le gouvernement à rappeler les policiers et le personnel non essentiel affectés dans les missions diplomatiques et consulaires. Rappelons que cette rencontre fait suite à un précédent dialogue et y a abouti à un désaccord. À Beauvau-du-la-Sol, l'Université Aube-Nouvelle a tenu le 10 novembre dernier un conseil scientifique. Cette session, qui a connu la participation du président fondateur de Aube-Nouvelle, avait entre autres à son ordre du jour l'analyse des résultats globaux des examens 2019-2020 et la présentation de nouvelles filières de Aube-Nouvelle-Bobo-du-la-Sol. La correspondance de Joseph Goudgou. L'Université Aube-Nouvelle de Bobo-du-la-Sol est désormais indépendante et autonome dans sa gestion. Une restructuration qui a nécessité des réformes à travers la mise en place de nouvelles structures. Au nom de ces structures, le conseil scientifique, qui est d'ailleurs l'initiative de la présente rencontre. Ce qui a surtout retenu l'attention du conseil, c'est l'évaluation des enseignements. Ils ont mis en cela un acte éminent de recherche de qualité et surtout recommandé pour que les autorités de l'université puissent utiliser ces paramètres pour le choix des enseignements, des enseignants, afin que la qualité soit garantie et surtout saluer toutes ces mesures dans la mesure où, selon ce qu'ils ont dit, pour parler franchement, certains se faisaient des idées de Aube-Nouvelle-Bobo-du-la-Sol qu'il suffit de payer et on a le diplôme, qu'il faut qu'on casse dans cela. Et ce n'est pas tout à fait ça. Et plusieurs sujets d'importance capital étaient à l'ordre du jour de ce cadre d'échange. D'abord, la mise à la disposition du conseil scientifique d'information capitale pour qu'ils puissent prendre des décisions. Par exemple, les différentes filières qui existent, les évaluations qui ont été faites l'année passée, 2019-2020, et une évaluation du corps professoral par les étudiants. En hiver, nous avons eu des informations capitales qui engagent l'avenir de Aube-Nouvelle, sur lesquelles nous avons donné nos avis et nos suggestions. Le conseil scientifique est vraiment l'organe capital pour une université. Des débats enrichissants qui ont connu la participation effective du président fondateur de l'université Aube-Nouvelle. Alors, dans la vie d'une université, le conseil scientifique tient une place extrêmement importante. Vous l'avez remarqué, ces sommités scientifiques qui ont accepté d'en faire partie de notre conseil scientifique. Cela nous va droit au cœur. nous sommes très honorés par leur présence. Les membres du conseil scientifique ont passé en revue tous les dossiers soumis à leur examen. Et donc, les recommandations du conseil scientifique seront suivies avec le maximum de sérieux pour la mise en œuvre. Premier du genre, ce conseil vient donner à l'université Aube-Nouvelle de Bobo un nouveau cadre d'échange en vue de renforcer le leadership de cette université au Burkina Faso. C'est parti depuis hier pour la cinquième édition des Sotiri au Horde. Pour cette première journée, des femmes évoluant dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel étaient réunies à l'occasion d'une table ronde. Elles ont abordé la question de la contribution des femmes du cinéma dans la quête de la paix. Nelly Tapsova. Les femmes évoluant dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel ont un rôle important à jouer dans la promotion de la paix. Pour ce faire, elles doivent s'assumer et prendre position à travers leurs œuvres et leurs messages à en croix Apolline Traoré, réalisatrice burkinabé. Tout part par la femme. Ce sont les femmes qui éduquent. Ce sont les femmes qui apportent ce qu'elles peuvent aux hommes de demain, quels que soient qu'ils sont leaders, qu'ils sont chefs. Ce sont elles qui, évidemment, donnent cette base-là. Donc demain, quand les décisions sont prises pour un problème de paix, un problème de guerre, elles ne sont pas incluses. Mais pourquoi elles ne sont pas incluses ? Elles doivent être incluses pour savoir ce qui se passe, pour savoir comment justement éduquer leur enfant, comment éduquer leur enfant à ne pas devenir être terroriste demain, ne pas être demain un voleur, ne pas être demain tel ou tel problème qui va contribuer à la paix. Et si elles ne sont pas incluses dans ces décisions, que voulez-vous qu'elles fassent ? On ne peut pas attendre, j'ai parlé tout à l'heure quand on a parlé de la contribution de la femme et là déjà, c'est un problème. Nous ne sommes pas là pour contribuer à quoi que ce soit. On doit nous inclure à la base pour ces décisions-là. Pour cette cinquième édition des Sotiguier Awards, de nombreuses activités sont prévues. Il s'agit entre autres de formation sur le métier d'acteur et de panel. D'éminentes personnalités du septième art africain et mondial sont également attendues à Ouagadougou. D'or et déjà, je veux dire aux uns et aux autres que Marem de la série Maîtresse d'un homme marié est déjà présente à Ouagadougou et d'autres suivront. Il y a Bruno Harry qu'on ne présente pas aussi qui est déjà là et on a eu la chance d'avoir un comédien qui a joué déjà dans Cacao qui est là et qui a été mon partenaire et il y a encore d'autres qui viennent. À partir de ce soir, on commence à voir les arrivées de la Namibie, du Gabon, de la France, de l'île Maurice et de l'Égypte qui viendront au fur et à mesure. Notons que l'apothéose de cette cinquième édition des Sotigui aura lieu le samedi 14 novembre prochain avec la cérémonie de récompense des Sotigui Awards. Au total, 21 acteurs et comédiens sont en lice pour les Sotigui d'or 2020. Triste nouvelle au Ghana, John Jerry Rawlings, l'ancien président ghanéen, est décédé hier à l'âge de 73 ans en plein soin à Accra. Il avait été admis à l'hôpital une semaine auparavant selon plusieurs médias ghanéens. John Jerry Rawlings avait dirigé le Ghana notamment de 1981 à 2001. Retour sur le parcours de l'homme dans ce portrait signé Adam Scaledwit Raugo. Né à Accra le 22 juin 1947 d'une mère ghanéenne et d'un père écossais, Jerry John Rawlings aura marqué l'histoire du Ghana et du continent africain tout entier. Il fait éruption sur la scène politique en 1979 après un coup d'État et dirige le pays pendant quelques mois. Il reviendra au pouvoir à deux autres reprises, de 1981 à 1993 sous une jeune militaire, puis de 1993 à 2001 en tant que premier président démocratiquement élu du Ghana. Il est membre fondateur du Congrès national démocratique NBC, l'un des principaux partis politiques du Ghana. Les Ghanéens et les Africains en général gardent de lui le souvenir d'un homme d'État charismatique qui a su marquer son pays à travers l'instauration d'une certaine stabilité politique dont juit le pays jusqu'à nos jours. Entre 1983 et 1987, l'axe Ouagadougou-Akra était l'un des plus solides, notamment en termes de convergence idéologique, mais plus encore à travers la personnalité et l'amitié des deux chefs d'État de l'époque. Une amitié et une complicité entre les deux révolutionnaires qui ont sans doute guidé le choix du comité mémorial Thomas Sankara de faire de l'ancien président ghanier le président d'honneur du projet. Sa dernière visite au Burkina Faso remonte à juillet 2019, toujours dans le cadre de la réalisation du dit projet. Selon certaines indiscrétions, Rollins aurait été emporté par le Covid-19. Pour rappel, il a enterré sa mère Victoria Adbouti en octobre dernier, décédée à l'âge de 101 ans. En football, troisième journée des éliminatoires de la Cannes Cameroun 2021, les étalons du Burkina s'imposent face aux Flemms du Malawi. Trois buts à un, dont un doublé de la Sina Traoré, respectivement à la deuxième et 26e minutes de jeu. Un score qui place désormais le Burkina à la tête du groupe B, avec 7 plus 3 points tout comme l'Ouganda. Retour dans cette confrontation entre Burkinabé et Malawite dans ce reportage de la Samitiam Toré. Les étalons ont éteint les flammes du Malawi grâce à Franck Lassina Traoré. D'abord, grâce à ce but matinal, il ouvre les vannes et inscrit son tout premier but en sélection. Dans la foulée, soit à la 27e minute, sur un service impeccable de Issa Cabouré, il double la mise et signe son tout premier doublé en sélection également. Les étalons prennent l'avantage donc à la pause. De retour des vestiaires, Cyril Bayala est fauché irrégulièrement dans la surface de réparation et obtient un pénalty. Franck Lassina Traoré manque l'occasion d'inscrire son triplé. A la suite, les Malawites obtiennent à leur tour un pénalty et réduisent la marque. Les étalons poussent et provoquent un autre pénalty. Cette fois, Brian Dabo plante le troisième but, son premier but en match officiel. Sucre au final, 3-1 pour les étalons. Je pense que dans l'ensemble du match, le déroulement du match c'est mérité parce que les garçons non seulement ils ont respecté les consignes et vous avez vu que les Malawites ont eu des difficultés en tout cas à se créer des occasions. Alors, nous avons réussi coup sur coup sur des combinaisons que nous avons travaillées et marqué des buts. Donc ça, ça donne en tout cas de l'espoir quant à la suite en tout cas de notre équipe. Un match jugé dans l'ensemble satisfaisant pour le joueur qui se projette déjà sur le match retour. Sentiment de fierté, sentiment de joie pour tout le peuple Burkinabé qui a souffert ces dernières années et je pense que c'est un coup de souffle pour tout le peuple Burkinabé. Je pense que tout le monde est content et c'est le plus important. Je veux dire que c'est rien à dire comme ici. C'est à nous de nous focaliser et continuer à faire la même chose qu'on a fait ici parce qu'on bat là-bas c'est pour gagner c'est pas pour défendre on bat là-bas pour gagner donc je veux dire qu'on va partir jouer comme on a fait aujourd'hui et je ne vais pas gagner. On était au-dessus dans le jeu au-dessus dans l'impact physique au-dessus dans les situations créées parce qu'il y a eu deux pénaltys il y a eu des face-à-face et il y a eu un très bon jeu qui a été fait ce soir malgré le terrain qui n'a pas été arrosé donc c'était difficile de jouer au foot donc sur le match de ce soir c'est sur la continuité de ce qu'on a fait au Maroc contre le Congo et Madagascar donc il faut continuer comme ça. Les états-là sont donc à égalité de points 7 plus 3 avec l'Ouganda en tête du classement l'Ouganda qui a battu le Sud-Soudan en lieu à 0 Malawi à 3 points et le Sud-Soudan ferait se grouper avec 0 points. Voilà qui m'efface en ce 13h merci de l'avoir suivi à demain pour un autre journal. Sous-titrage ST' 501